Bonjour! Cette semaine, je vous propose quelque chose de différent au lieu d'un autre épisode de Vite Pasteur, mon blog vidéo. Je voudrais vous présenter les états financiers de l'Église Sainte-Claire pour l'année fiscale 2021. Oui, je sais, je vous ai promis ça il y a quand même quelques temps et je ne l'ai pas fait. Je m'excuse, il y a eu quelques petits papins, il y a des choses aussi qui se sont bousculées. Bref, voici, je vous présente les états financiers. J'espère que je n'aurai pas d'autres pépins techniques, c'est la première fois que je fais l'image dans le PowerPoint. En tout cas, j'espère que ça va être clair aussi. Alors d'abord, avant tout, je veux remercier Philippe qui nous offre le service de la trésorerie et Trinity United Church à Montréal, notre paroisse sœur avec qui on a établi un partenariat qui nous offre ce très grand service qui est tout ce qui est comptabilité, tenue de livre, qui fait que tout est légal, tout est « legit », si je pourrais dire. Et je sais que je me répète souvent, mais ce n'est pas une mince affaire parce que c'est difficile de trouver des gens qui comprennent comment faire une bonne comptabilité, même si c'est une petite communauté de foi comme la nôtre, et aussi, pas juste qu'ils savent le faire, mais qu'ils ont le temps de le faire de manière bénévole. Alors, merci beaucoup Philippe, merci beaucoup Trinity United Church. Alors, le budget qu'on avait pour 2021, et on regarde ici, on a les revenus de 36 000, des dépenses d'environ 31 000, on pensait avoir un surplus de 4 800, grosso modo. Ce qui était un peu difficile parce qu'on n'a pas cette longue historique pour voir c'est quoi les tendances, qu'est-ce qui coûte, comment les choses fonctionnent, parce qu'on était quand même, à nos tout débuts, on n'avait pas encore un an d'existence lorsqu'on a fait ce budget-là. Alors, on regarde le budget, la réalité pour l'année fiscale 2021, on a eu des revenus de 50 200 $, des dépenses de 45 600 $, pour un surplus de 6 000, juste en bas de 6 300 $. Ce qui est une bonne nouvelle, quand même, qui est encourageant. Si on regarde peut-être un peu plus en détail les dépenses, bien, c'est assez facile à comprendre. Le salaire du pasteur, ça c'est moi, c'est 34 800, c'est ce que j'ai gagné en salaire en 2021. J'ai marqué les charges patronales parce que la communauté de foi m'engage, donc elle doit verser toutes les charges sociales de tout patron, de tous employeurs. Et on a une catégorie autre, bon, des petites dépenses, des remboursements de crayons, des choses comme ça, parce que mon bureau est à la maison. On ne parle pas d'un montant important, je m'excuse de bafouiller. Alors, ça nous donne une idée de où sont passées les dépenses. Si on regarde les revenus pour 2021, on a reçu des subventions de l'Église unie du Canada qui montent à 40 800 $, les dons de gens comme vous pour 9 400 $, et autres 1 725, vous vous demandez, bien, c'est quoi les autres? Bien, il y a eu, par exemple, il y a des paroisses qui nous ont envoyé des chèques pour nous soutenir, pour nous aider à démarrer, des petites choses comme ça, ça et là. Donc, on voit d'où viennent nos revenus. Pour ceux et celles qui aiment les graphiques, bien, voilà, qu'est-ce que ça a de l'air. En bleu, c'est les subventions, ici. En orange, les dons. Et en gris, les autres. Alors, pour les visuels, c'est ça que ça donne. Peut-être un peu plus spécifiquement, si on regarde les subventions, c'est quand même 80 % de nos revenus. Et dans ce 80 %, dans ces subventions de l'Église unie du Canada, essentiellement, j'essaie de vous faire simple, la moitié devrait être garantie pour les trois prochaines années. Et l'autre moitié, bien, il faut appliquer à toutes les années. Et ça dépend des budgets, ça dépend qui fait des demandes. Donc, 40 % des revenus devraient être stables pour trois ans. L'autre, on ne sait pas. On l'espère, mais on n'a pas de garantie. Si on regarde, j'essaie de changer la slide. Voilà. Peut-être une autre façon de regarder les choses, les revenus en 2021. Donc, notre total, 50 200. Les dons, c'est 9 400 %. C'est dollars. Ce serait le fun, mais c'est dollars. Mais la proportion, c'est 19 % de nos revenus sont des dons d'individus, ce qui est en augmentation par rapport à l'année précédente. Et c'est quand même un bon chiffre pour une paroisse, pour une communauté de foi qui débute. Le but, naturellement, c'est que ça continue à augmenter. Si on regarde les donateurs en 2021, 18 sont identifiés et 20 sont anonymes. Ce que je veux dire, identifiés, moi, je ne connais pas ces personnes-là. Il y a vraiment un mur étanche entre la comptabilité et moi. Moi, j'ai les chiffres globaux, mais je n'ai pas de nom. Mais on peut dire que 18, quand ils ont fait leur nom, nous ont laissé, lorsqu'ils ont fait leur don, nous ont laissé leur nom, leurs adresses. Pourquoi? Bien, pour avoir un reçu d'impôt. Et 20 personnes ont décidé de ne pas donner leur nom. Ils vont recevoir un reçu d'impôt, mais ils ont décidé de dire, je ne veux pas qu'on... C'est anonyme, je ne veux pas le savoir. Donc, si on regarde, si on divise ça, bien, en 2021, encore une fois, on a 5 personnes qui ont fait un don unique. On a 13 personnes qui donnent régulièrement à tous les mois. Et on a 10 personnes qui ont donné, qui ne donnent pas systématiquement à tous les mois, mais qui donnent une fois de temps en temps. Donc, c'est le profil de ceux qu'on connaît, et les anonymes, ça, je n'ai pas les informations. Ils veulent, et elles veulent demeurer anonymes. Et si on regarde les donateurs mensuels, alors, on a 10 personnes qui donnent entre 0 et 50 $ par mois, une personne qui donne entre 51 et 100 $, une personne entre 101 et 200, et une personne qui donne plus de 200 $ par mois. J'essaie, et voilà. Et rapidement, pour les donateurs identifiés, encore une fois, on a des gens d'Ottawa, de Bracebridge, Québec, Gatineau, Saint-Georges, Dorval, Montréal, Outremont, Mont-Saint-Hilaire. On apprécie beaucoup votre support. 2022, je sais qu'on est en avril, on a presque le tiers de l'année, mais quand même, on a fait un budget. On a budgeté des revenus de 49 000, qui est moins que l'année 2021. On pense recevoir essentiellement le même montant au niveau des subventions, mais peut-être un petit peu moins au niveau des dons. Pas qu'on ne veut pas les dons, mais on ne peut pas toujours prendre pour acquis que les gens vont donner encore une fois. Et surtout, encore une fois, on n'a pas cet historique-là. Donc, est-ce que quelqu'un a fait un don une fois, puis c'est tout, ou ça va revenir? On ne sait pas encore. Les dépenses, il y a un budget pour les dépenses de 47 314. C'est un peu plus précis, parce que mon salaire va, en 2022, va être de 34 292 $. Les charges patronales sont, on le sait encore une fois, ça devrait être 10 222. Et dans la catégorie haute, peut-être vous remarquez, on a mis 2800 $. C'est beaucoup plus que pour l'année 2021. Une des choses qu'on veut commencer à faire, c'est de payer pour les personnes qui me remplacent durant mes vacances quand je ne peux pas être là. En 2021, on ne l'a pas vraiment fait parce qu'on n'avait pas les reins assez solides. Là, on veut le faire. Et je sais que c'est beaucoup les gens de la paroisse, de la communauté de foi, je m'excuse, qui me remplacent. Mais quand même, il y a beaucoup de travail qui se fait. On veut reconnaître ça. Après, si les gens veulent encaisser ou non, la compensation, ça, ça leur appartient. Moi, encore une fois, je ne m'en mêle pas. Mais il faut le budgéter. Donc, 2800 $. Et encore une fois, donc, le budget 2022, des revenus de 49 000, des dépenses de 47 314, ont budget un surplus de 1 886 $ pour l'année fiscale 2022. Comment donner? Bien, je reviens souvent à ça. Il y a deux façons qui sont simples. Et les deux façons sont tout aussi bonnes l'une que l'autre. C'est essentiellement la façon avec laquelle vous êtes le plus confortable. Il y a Canadon. Et le lien est tout simplement sur notre site Internet, iglissaintlaire.org. Il y a un onglet Donner. Et il vous faut une carte de crédit. Et vous suivez les étapes. Vous allez voir en tête que c'est Trinity United Church parce que c'est notre paroisse. Mais l'argent va à nous. Il trouve son chemin jusqu'à nous. Donc, il n'y a aucun souci, aucune inquiétude. Il y a aussi des virements bancaires pour ceux qui ne veulent pas donner la carte de crédit, mais qui veulent faire des virements bancaires. Finance at TrinityUC.net. Ça aussi, ça va peut-être vite, mais vous pouvez le prendre en note. C'est juste qu'il faut le préparer. Je vous rappelle que le trésorier est trésorier de deux paroisses. Ça fait que lui, il reçoit un virement bancaire. Bien, il ne sait peut-être pas, là, c'est à qui, puis comment. Donc, vous écrivez une première fois, je veux faire un virement bancaire ou je voudrais organiser quelque chose. Il n'y a aucun problème. Puis une fois que la personne sait qui vous êtes, ça roule tout seul. Donc, deux façons faciles. Si vous avez des questions, je suis là. Vous pouvez contacter Philippe aussi. Et il est parfaitement bilingue en passant. Et il va vous arranger tout ça. Je veux vous remercier. Encore une fois, je le sais que je dis beaucoup merci, mais je ne prends rien pour acquis. Surtout dans notre société en 2022, d'essayer de partir et de faire grossir une communauté de foi, ce n'est pas évident, ce n'est pas nécessairement facile, le fait que vous soyez là, que vous soutenez d'une façon ou d'une autre notre communauté de foi, que vous nous envoyez vos prières, de l'argent, de l'implication bénévole. Ça représente beaucoup. C'est toujours été un peu un rêve pour moi, il y a beaucoup d'années, d'essayer de partir de quoi de différent. De vivre ce rêve-là, c'est merveilleux. Je pense qu'on crée, on a créé et on continue à créer quelque chose de magnifique, de spécial, d'unique. Alors, je veux vous remercier. Je veux prendre le temps pour vous dire si vous avez des questions, dites-le moi, il n'y a pas de question niaiseuse. Si vous voulez modifier votre support monétaire, votre appui financier à notre communauté de foi, vous pouvez aller sur les plateformes de Canadon, c'est facile. Si vous utilisez des virements bancaires, vous envoyez un courriel. C'est facile, ça aussi. Et j'espère vous revoir très bientôt. J'espère que vous allez demeurer en santé. J'espère que ça a été clair et aussi précis que ça peut être possible. Je sais que les finances, parfois, c'est un peu rébarbatif. Alors, j'ai essayé de garder ça short and sweet. Alors, à très bientôt. Bye.